Ceci pourrait devenir quelque chose du passé dans le plus grand marché automobile du monde, où se le sera si cette voiture ne roule pas avec les nouvelles formes d'énergie. La bombe a été lâchée ce week-end au Forum de l'Industrie à Tianjin. Nous avons commencé une recherche sur des dates pour que la Chine stoppe la production et la vente de véhicules à énergie traditionnelle. Il n'a pas dit précisément quand le coup de frein aurait lieu, mais il a prédit que l'industrie allait passer par des changements significatifs et potentiellement pénibles jusqu'à 2025. Une nécessité pour que le secteur s'adapte. Nous pensons que cela va promouvoir de profonds changements dans l'environnement et donnera un élan à l'industrie automobile de Chine. Nous demandons aux entreprises de changer de modèle énergétique et nous encourageons le passage aux nouvelles énergies. Pour l'heure, l'annonce veut dire que la Chine rejoint les pays comme le Royaume-Uni, la France et la Norvège qui prévoit de ne plus fabriquer aucune voiture à carburant fossile. Et le plan est déjà soutenu par d'autres départements. Nous dressons un plan stratégique pour l'innovation des voitures intelligentes. Nous espérons clarifier la direction stratégique, les mesures de sécurité et les tâches de nos développeurs automobiles dans une certaine période à venir. Le plan servira de guide et de plan d'action pour le développement de voitures intelligentes. Pas de nouvelles pour le secteur des voitures à énergie nouvelle en Chine qui sont déjà le plus gros du monde avec des ventes d'un demi-million en 2016. Mais la Chine a vendu plus de 28 millions de voitures et il y en a 200 millions en circulation. Cela veut dire que les fabricants ont encore beaucoup à faire dans les années qui viennent. Voilà, c'est le bilan. C'est un bilan.